Macron est bien sûr un crétin phénoménal. Il a complètement perdu la tête. Tu veux t'en prendre à la Russie ? Alors choisis une ville française que tu veux rayer de la carte. Toi, salaud de nazi, héritier de Pétain, tu penses que tu peux frapper la Russie impunément ? Dans ce cas, tu n'as rien compris à notre pays. Tu n'es pas un héritier de De Gaulle. Tu ne vaux même pas la moitié de De Gaulle. Tu n'es qu'une vraie merde qui pue. Mais, je ne vous ai pas entendu ça. Non, mais tu es bise, 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 bise. Non, il faut qu'on bise ça là. Alors bise, on 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 bise. Macron est bien sûr un crétin phénoménal. Il a complètement perdu la tête. Tu veux t'en prendre à la Russie ? Alors choisis une ville française que tu veux rayer de la carte. Toi, salaud de nazi, héritier de Pétain, tu penses que tu peux frapper la Russie impunément ? Dans ce cas, tu n'as rien compris à notre pays. Tu n'es pas un héritier de De Gaulle. Tu ne vaux même pas la moitié de De Gaulle. Tu n'es qu'une vraie merde qui pue. Non, les jeunes des Russes là, ils sont tués. Patissons ganants. Mais, 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 ça, mais, est-ce que vous avez entendu ça ? Mais, ça, là, sur moi, on me dit ça. Il y a même le coucher en bas du train. Il y a une très faubourgée sur moi. Je ne vais plus vivre. Je ne vais plus respirer. Mais, je ne vais plus quand on me regarde. Mais, comment, comment, comment ? Une merde. Mais, ce n'est pas merde de seulement. Si la mère qui manquerait une merde, là, au moins, ça va. Mais, puis, la mère qui pue des yeux, une merde qui pue pour me les yeux. Patissons ganants. Tiens. Les Russes se font les progrès. Mais, comment, j'ai un camarade peu d'Afrique. C'est, c'est clasher. Et, si Macron veut s'apprendre en Russie, Macron n'a pas choisi une ville qui veut voir rien de la carte. Et, Macron était nérité de péter, fripéter. Hein ? Que Macron n'a rien à voir avec De Gaulle. Macron n'a pas érité de De Gaulle. Hein ? Patissons ganants. Mais, il faut que je vous explique. Pourquoi il dit Macron n'est pas... Macron n'a pas érité de De Gaulle. Macron n'a pas érité de De Gaulle. Macron n'a rien à voir avec De Gaulle. Je vais vous expliquer ça. Philippe Pétain, le machin Pétain, c'est lui qui, quand les Allemands sont rentrés à Paris, quand les Allemands ont pris la France, c'est lui qui a collaboré avec les Allemands. On les appelle les collabos. Parce que le premier ministre, Paul Reynaud, avait démissionné. Donc, la France était sans gouvernement. La France était sans chef d'État, en réalité. Donc, c'est lui qui a signé la réédition totale de la France, sans condition. Et il s'est allié aux Allemands. Aux Galles, aux Allemands. Donc, voilà pourquoi on dit que Macron est un collabos des Nazis. Puisque la Russie considère l'Ukraine comme des Nazis. Donc, Macron travaille avec les Nazis. Et Pétain, qui travaille avec l'Allemagne. Donc, Pétain travaille avec les Nazis. Donc, là, il est de la lignée de Pétain. Donc, Macron était un collaboro. Macron était tête de la France. C'est faux, hein. C'est De Gaulle, qui a... Il était colonel, qui a quitté la France, qui est partie en Angleterre. Et qui a organisé la résistance depuis l'Angleterre. Donc, comment, bon, qu'on organise la résistance en Côte d'Ivoire depuis la France ? Ne dites pas que ça ne s'est jamais passé. Ça s'est déjà passé. De Gaulle, il est dans l'Angleterre. Et puis, il a organisé la résistance en France. Ça, j'ai rien dit. Donc, ça, c'est la petite explication historique, pour que vous puissiez comprendre ses propos qu'il a tenus. Mais c'est faux, hein. Il dit, Macron a choisi une ville qui veut voir rayer de la France. Mais la Russie est la première puissance nucléaire du monde. La première puissance atomique. Il y a une bombe atomique dans le monde, c'est la Russie. Mais bombe atomique, bombe nucléaire, c'est la même chose, hein. Voilà, quand on dit bombe atomique, bombe nucléaire, c'est la même chose. Voilà, ça, c'est bien, je dis. Vous avez compris ? Ah, Maracoon. Donc, je suis camarade de Pétafrique. Si c'est moi, je suis Maracoon, en tout cas. Je n'ai pas dormi la nuit, là. Il y a eu mes cachets qui n'est pas là-bas. Chez ! Non, c'est faux. Pâti. Vous ne pouvez pas dire ça, quelqu'un ? Mais il faut jouer, il faut jouer, il faut jouer, je m'audire, c'est mieux. Mais ça, là, merde qui pue, pas descend, quand même. Et il dit, Maracoon, arrête dans la tête. Tiens ! Président des pays de Kédié. Facilement, comme ça, tu le descends, comme ça. Maracoon, il a joué. Il a dit, il a eu. Cher camarade de Pétafrique, partagez cette vidéo, maintenant, partout, à travers ma question. Vive l'Afrique, vive le Parafricanisme. Vive tous les Parafricains. Babo, président de Kôte-Boua, 2025. Inch'Allah, vive la paix de le monde. On est ensemble, les gars.